C'est quand même audacieux de planter un vignoble au Québec, mais je crois que c'est audacieux de toute façon pour faire de l'agriculture. Je me présente, mon nom c'est Daniel Lalande, du vignoble Rivière-du-Chain à Saint-Eustache. C'est une belle entreprise, démarrée en 1998 déjà, donc ça fait plus de 21 ans. Le vignoble, alors que je l'ai commencé seul, petit domaine avec quand même 9 hectares de disponibles. J'ai planté ça d'un coup, j'ai commencé ça seul, puis là aujourd'hui, ça a évolué beaucoup. On a passé à 37 hectares avec tous les deux sites, 52 employés, une grande production de plus de 300 000 bouteilles, alors le petit domaine est devenu grand. Je vous dirais qu'on doit accueillir près de 20 000 clients par année. On a accès à une clientèle de visiteurs pour des événements, puis à une clientèle de passage qui, au gré des saisons, s'arrête. Un sentiment que je voulais mettre de l'avant, comment est-ce que le client peut se sentir bien avant de trouver ça beau. Pour moi, c'était le côté chaleur que j'ai voulu créer ici, puis à la fois l'amener sur une approche professionnelle. Donc, c'est mes deux lignes directrices. J'aime bien être au vignoble, soit sur un tracteur, ou être avec mon équipe. Le contact client m'a permis justement d'avoir beaucoup d'écoute, puis de voir ce qu'il aime. Les commentaires avec le client nous ont permis d'améliorer notre recette. C'est pas comme faire une sauce à spaghetti où demain on peut en refaire un autre. Nous, c'est un millésime par année. Le concours des Finger Lakes, on a gagné le globe de cristal. Donc, ça, c'était la plus haute note du concours sur 3020. Mais là, c'est pas un hasard à un moment donné. Puis là, on est dans une salle de 700-800 personnes, puis là, les gens, quand ils nous nomment, ils disent « Sainte Eustache, Vignoble-Rivière du Chêne, Daniel Lalande ». Puis là, on entendait murmurer dans la salle « Who's this guy? Where's that vignoble? Sainte Eustache? » Puis là, on est peut-être torduis de rire. Mais disons que ça, c'est une très belle fierté. Un de mes vœux serait que tout le monde de Sainte Eustache vienne faire son tour dans les cinq, dix prochaines années ici et qu'ils mettent dans leur panier d'épicerie à l'occasion, quand ils ont l'occasion, qu'ils se présentent d'acheter une bouteille de vin, dire « Ah tiens, pourquoi pas? » On va pas encourager, on va se faire plaisir. Parce que d'abord, il faut le connaître, il faut le déguster. De savoir que les résidents connaissent l'endroit, puis peuvent en parler. Autant que quand on va en France, dans une petite région, dans un village, puis que les gens parlent de leur boucher, que c'est le meilleur boucher au monde, puis le meilleur boulanger du monde, les gens sont très chauvins. Il faut juste sortir un petit peu puis voyager. Sainte Eustache est connu pour ses cabanes à sucre, puis j'espère qu'il va être connu pour son vignoble aussi. Merci. 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 Merci.